Ce mercredi 8 février, Claude Rich aurait eu 94 ans s'il n'avait pas été emporté par un cancer en juillet 2017, à l'âge de 88 ans. A l'occasion de ce jour, qui aurait marqué son anniversaire, Gala vous propose d'en savoir plus sur la vie familiale de l'ancien acteur et sur cette adoption qui a eu un sens tout particulier pour lui. En effet, le comédien qui a joué dans le film Le souper d'Edouard Molinaro, en 1992, a choisi d'accueillir dans sa vie un fils, prénommé Rémi, à un moment très important de l'existence de celui-ci. Explication. En 1970, l'acteur Bernard Noël a été foudroyé par un cancer alors qu'il n'avait que 45 ans. Il laissait alors derrière lui son jeune garçon, né en 1965 et issu de son ancienne histoire d'amour avec la comédienne Sylvia Sorel, qui a d'ailleurs duré jusqu'en 1968. C'est donc après sa disparition que Claude Rich a décidé d'agrandir sa famille en prenant sous son aile le petit Rémi, qui était privé très prématurément de son propre père. La raison de cette adoption reste assez floue étant donné que sa véritable mère était toujours en vie à ce moment-là, mais on imagine aisément qu'il a souhaité offrir une vie plus équilibrée au bout de choux devenus partiellement orphelins. Supérieur à supérieur à les obsèques de Claude Rich, en 2017 un père adoptif déjà papa de deux filles pourtant, celui qui a été doublement césarisé était déjà l'heureux papa de deux filles, Delphine, qui exerce la même profession que ses parents, et Nathalie, devenue peintre, née de sa relation sentimentale avec sa femme Catherine Renaudin, décédée en janvier 2021 au même âge que lui, à savoir 88 ans. Pas de quoi l'empêcher d'accompagner le petit garçon de 5 ans dans son évolution, en compensant l'absence de son vrai papa. Rémi Rich a désormais 57 ans et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se fait très discret dans les médias. Il semblerait néanmoins qu'il ait choisi, comme le reste de sa famille, biologique et adoptive, une voix artistique en travaillant, non pas dans le septième art, mais dans le milieu de la musique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadique Guirec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada